Nous allons aujourd'hui prendre quelques instants pour explorer les fichiers compressés. De quoi s'agit-il ? J'ai ici par exemple un ensemble de 5 fichiers, 5 petites images, que je voudrais éventuellement transmettre à un correspondant. Je voudrais les transmettre par mail ou bien je voudrais les transmettre sur une plateforme pédagogique. Enfin, je voudrais transmettre ces 5 documents. C'est un petit peu ennuyeux de devoir, par exemple, avec un mail, joindre 5 pièces différentes, 5 fichiers différents. Ce serait plus simple de ne transférer qu'un seul fichier. Et imaginons maintenant que nous n'ayons non pas 5 documents, mais une centaine de documents à transmettre. Eh bien, nous allons pouvoir empaquer les différents documents, les différents fichiers, dans un seul et même paquet, dans une seule et même valise. Je vous montre cela. Alors, je vais pour cela d'abord présenter les fichiers sous forme de liste, afin que nous voyons déjà le poids de chacune de ces images. Puis, je vais maintenant empaquer ces différents fichiers dans une même valise. Pour cela, je vais sélectionner l'ensemble de ces fichiers. Donc, pour cela, je peux faire, par exemple, la combinaison de touches contrôle A au clavier. Ou bien, si je préfère, je clique sur le premier fichier, je tiens une touche de majuscule enfoncée. J'ai bien dit majuscule et pas majuscule bloquée, donc pas Shift-Lock. Et, à nouveau, j'ai les 5 fichiers sélectionnés. Pour empaquer ces 5 fichiers dans le même document, dans un seul gros fichier, je vais maintenant faire un clic droit et sélectionner la commande compressée. Cette commande compressée, avec le système d'exploitation Linux, nous avons la possibilité de choisir plusieurs méthodes de compression. Alors, je vais vous proposer d'utiliser, pour commencer, la compression .zip. Donc, je vais créer un fichier .zip, dont je vous propose de l'appeler animaux.zip. Et je crée ce fichier. Le voilà. Ce fichier animaux.zip contient toutes les autres images. Je vous le montre en ouvrant ce qu'on appelle donc l'archive animaux.zip. Et j'y retrouve, effectivement, chacune des images, même s'il n'y a plus d'imagettes correspondantes, j'y trouve chacune des images, donc celle-ci qui pèse 3.2 kilo-octets et qui commence par 14, 77, 69, etc. 14, 77, 69, etc. Frido Phone, Frido Phone, toutes les images sont là. Si je veux découvrir maintenant chacune de ces images séparément, il me suffit de l'extraire, ou ici je peux simplement faire un double-clic. Et voilà, l'image est là. Donc, elle n'a pas été abîmée par la compression. Je vais pour l'instant refermer le fichier animaux.zip et revenir à un autre phénomène extrêmement important, c'est que lors de cette compression, la méthode de compression permet non seulement de faire un seul fichier, mais en plus, elle me permet de gagner du volume sur le fichier obtenu. Vérifions. Nous voyons que le fichier animaux.zip pèse 98,5 kilo-octets, alors que le total du poids des fichiers séparés est bien plus grand. Donc, je vais calculer le poids total avec 56 plus 21,7 plus 44,7 plus 3,2 plus 26,2 kilo-octets. A chaque fois, je vois que j'arrive à un total de 151,8 kilo-octets, alors que le fichier animaux.zip ne pèse lui plus que 98,5. Donc, un gain assez considérable de poids sur le total des fichiers contenus dans animaux.zip. Il existe d'autres méthodes de compression. Je vais à nouveau sélectionner les cinq fichiers et je vous montre une autre méthode, donc toujours par compresser, un autre algorithme de compression. Donc, je ne prends plus .zip maintenant, mais je vais prendre la méthode 7zip, donc .7z, 7zip. Je vais aussi appeler le document animaux et je vais créer l'archive. Et voilà. Je regarde maintenant le poids de cette archive et je vois qu'elle pèse 73 kilo-octets, soit encore moins que l'archive .zip. Si votre correspondant ne dispose pas du logiciel 7zip ou d'un logiciel qui permet d'ouvrir des archives 7zip, il risque d'être un petit peu ennuyé. Alors que les archives .zip sont ouvrables tout à fait spontanément d'habitude par tous les logiciels, tous les systèmes d'exploitation. Je vous recommande donc sans doute d'utiliser l'extension ou le système de compression .zip plutôt que le système 7zip qui est moins répandu, ou même encore d'autres qui sont moins répandus, le système zip étant le plus habituel. La.